Présente-toi. Je m'appelle Laurent, j'ai commencé un blog avec la formation Blogueur Pro et j'ai publié mon premier article sur LinkedIn, il a fait 4500 vues, j'étais un peu surpris. Quand je regarde après sur mon blog, il m'a marqué genre 50 vues. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour ramener le trafic de LinkedIn. Si tu as l'article entier sur LinkedIn, les gens n'ont pas d'incitation pour aller sur ton blog. Tu as cette possibilité de te dire « Ok, LinkedIn apparemment, mon contenu se partage bien dessus, je vais le partager en entier sans qu'il y ait d'extrait ». L'inconvénient, bien sûr, c'est que tu ne ramènes pas les gens sur ton blog. L'avantage, c'est que c'est plus facilement partageable par les gens sur cette plateforme. Après, quel est le but au final de publier des articles ? Tant que tu n'as pas ton bonus, à la limite, tu peux publier sur LinkedIn comme ça, mais effectivement, au bout d'un moment, il faut ramener les gens. Après, ce que tu peux faire, c'est essayer de mettre des liens dans LinkedIn directement qui amènent vers ce qu'on appelle une landing page et qui disent aux gens « Merci d'avoir lu mon article, vous pouvez recevoir ce bonus ». C'est toujours difficile de faire sortir les gens d'un écosystème quand il n'y a pas de motivation à le faire. Est-ce que quelqu'un a déjà partagé un post sur Facebook et s'est rendu compte qu'il y avait plus de « Lack » sur le post que de gens qui avaient cliqué sur le lien ? Oui, et c'est très facile à mesurer. Vous allez partager un article sur Facebook et vous pouvez mesurer avec Google Analytics le nombre de gens qui ont cliqué sur le lien et qui sont venus. Vous pouvez avoir 10 personnes qui ont lu l'article et sans « Like ». Oui, il faut savoir que la plupart des gens qui « Like » un article partagé sur Facebook ne le disent pas. Incroyable, hein ? Un « Like », ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a seulement un tiers des gens qui partagent un article qui l'ont lu. Donc, c'est difficile de faire sortir les gens de leur écosystème. Si tu publies ton article immédiatement en entier sur d'autres plateformes, tu as un problème qui peut se poser qui est le duplicate content. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Non. Donc, Google, quand on tape une requête dans le moteur de recherche, c'est des articles différents. Ça n'intéresse pas Google d'avoir 10 articles qui sont identiques. Ou même 2 ou 3 identiques sur la même page parce que pour l'utilisateur, ça n'a aucun intérêt. Or, si tu mets le même article dans différents endroits, à chaque fois, c'est une copie. Et Google peut très bien gérer ça à condition que tu lui laisses le temps de comprendre où a été publié l'article originel. Si ton article est publié sur ton blog immédiatement en entier sur Facebook, sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, le problème, c'est qu'il ne saura pas où ça a été publié en premier. Et s'il ne sait pas quand ça a été publié en premier, il va avoir tendance à prendre l'article qui a été publié sur la plateforme qui a le plus d'autorité tout simplement. Et ça ne va pas être ton blog, surtout si tu compares à LinkedIn. Ce que tu peux faire par contre, c'est publier d'abord un extrait immédiatement sur LinkedIn avec un lien vers ton article. Et une semaine après, quand Google a bien eu le temps de comprendre que ton article a d'abord été publié sur ton blog, tu peux le publier sur LinkedIn tout simplement. Et là, logiquement, si tu tapes le nom de ton article dans Google, quelque chose comme « Quelques jours après que tu es publié sur LinkedIn », c'est bien ton article de blog qui va ressortir et pas l'article de LinkedIn. Donc, tu es dans le B2B, c'est ça ? LinkedIn, en général, pour la plupart d'entre vous, ça ne va pas être une source de trafic extraordinaire très honnêtement. Voilà. Merci. On applaudit ! Applaudissements 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 Applaudissements